Nous, ce qui nous fait vibrer cuisinier, avant tout, je crois que c'est le produit. Et c'est peut-être ce qui fait la différence, justement, parce que vous savez, tout le monde a la nostalgie un petit peu de cette cuisine ancienne, du passé, etc., qui était une cuisine masquée, où le produit comptait moins que maintenant. Et je peux dire que maintenant, il y a un retour, on retrouve des produits de qualité merveilleuse, exceptionnelle. Je pense qu'à Paris, j'ai sûrement un des meilleurs veaux, mais je reçois, vous savez, un carré, un petit morceau de veau, une fois par semaine. Toujours du même boucher de rien. Toujours du même boucher, mais vous savez, c'est un veau, c'est exceptionnel. Exceptionnel, quand on le coupe, vous voyez, déjà, la coupe, il est lisse, il a une couleur qui est merveilleuse, une graisse blanche, vous mettez ça dans la poêle, au lieu d'avoir le veau, vous savez, qui retrécit le jus qui coule, la sagon, vous avez des odeurs, des saveurs, ça embaume, c'est merveilleux. Le métier de cuisinier, c'est quelque chose qui est très dur physiquement, vous savez, on se lève très tôt le matin, on finit tard, 2-3 heures, vous voyez, je ne vois pas votre émission. Et c'est vrai que je connais des grands cuisiniers, vraiment des cuisiniers exceptionnels, d'une valeur, vraiment d'une compétence, et qui, maintenant, à un certain âge, ne sont pas capables de produire leur cuisine telle qu'ils la pensent, telle qu'ils sont capables. Alors, je pense que la sagesse, c'est de s'arrêter peut-être plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada